Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous nous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler du cas de Magali qui nous a contactés. Magali est maman, elle est assez fatiguée en ce moment, elle a vraiment besoin de changer les idées, de partir en vacances, mais de partir en vacances seule. Elle a vraiment ce sentiment de devoir souffler, de devoir se ressourcer. Mais il y a un « mais », c'est qu'elle n'a pas un nombre de vacances, de jours de vacances illimités. Elle est salariée. Elle est salariée et comme elle a sa fille, pour elle, c'est inimaginable de prendre des congés sans sa fille, ou même sans son conjoint. Donc de dire, je consacre mes jours de congés légaux auxquels j'ai droit, à du temps exclusivement pour moi et pas du temps partagé. Et donc c'est terriblement difficile parce qu'elle est entre ces deux options, son besoin à elle et en même temps... Son besoin de prendre soin de sa famille aussi. Donc deux besoins, elle, finalement, elle est un peu tiraillée entre sa valeur famille et cet épuisement, finalement, parce qu'on est... On ne va pas parler de burn-out parce qu'on n'en est pas là, mais elle est épuisée quand même. Elle est fatiguée et elle ressent vraiment ce besoin de prendre du temps pour elle. Et ça ne doit pas forcément être long. Quelques jours au soleil, il n'y a rien à faire, à ne devoir pas assumer des tâches de ménage, à ne pas devoir réfléchir à l'organisation. Donc c'est vraiment un petit cocon qu'elle aimerait bien se créer, mais qui, de l'autre côté, n'est pas du tout envisageable pour elle. Parce qu'à ce stade-ci, en tout cas, elle culpabilise énormément rien qu'à l'idée d'envisager des vacances. Et ça lui gâcherait même ces vacances-là, probablement. Probablement. Oui, c'est ça. Et donc Magali se retrouve finalement à devoir choisir entre un prix à payer ou un autre. Finalement, soit elle se dit, c'est trop important pour moi de souffler, j'ai trop besoin. Et donc, je vais forcément sacrifier, puisque son nombre de jours de congé étant limité, je veux dire, elle n'a pas le choix. Il y a un prix, je vais sacrifier des jours de congé que j'aurais passés avec ma fille et mon conjoint pour moi. Et donc, forcément, elle a ce prix à payer ou bien elle y renonce. Auquel cas, elle va peut-être partir en vacances avec son conjoint, sa fille, mais du coup, elle ne se repose pas de la même manière. C'est un peu ça dans quoi elle est. Et alors, il y a la dimension aussi de l'annonce, de pouvoir annoncer ce besoin de partir seule. Parce qu'elle craint que son conjoint le prenne mal ou parce que c'est culpabilisant juste de le dire ? Je pense qu'elle n'assume pas. Elle n'assume pas. OK. Parce que je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent plus payer les prix. Et donc, malheureusement, effectivement, elle va devoir... Voilà. Dans le prix à payer, si elle part seule, il y a l'annonce, en fait. Ça fait encore partie du prix à payer parce qu'elle n'y échappera pas. Il faudrait quand même qu'elle le dise. Elle ne va pas s'enfuir juste. Ça risque d'être encore plus problématique si elle s'enfuit. Je ne pense pas que ça soit son souhait. Mais du coup, elle se retrouve donc effectivement avec ce choix entre quel prix elle va bien vouloir payer. Et ce qui va peut-être être important pour elle, c'est de prendre conscience que si elle part et qu'elle choisit son besoin à elle, finalement, elle va en même temps faire un cadeau aussi à son entourage proche, son conjoint, sa fille, puisqu'ils vont avoir une maman, une compagne plus épanouie, plus reposée, qui va revenir, etc. Et peut-être même que le jour où elle va l'annoncer, le conjoint va dire « Ah, mais je suis contente. Enfin, tu te dis que tu prends du temps pour toi. » Ça peut arriver aussi. Et même qu'ils se disent qu'elle souffle un peu, qu'elle se repose, elle nous reviendra en meilleure forme. Et donc, elle pourrait même être étonnée de la réaction. Alors peut-être que sa réaction peut être dans l'autre sens. Je ne connais pas son conjoint. Mais en tout cas, il est clair que le fait de choisir de partir, peut-être que le prix à payer, c'est sûr qu'il y aura cette culpabilité, le fait de se dire « Voilà mes journées de vacances, en moins avec ma petite-fille, etc. » Mais en même temps, il y a aussi un cadeau pour sa petite-fille qui peut peut-être ou pas compenser une partie de cette culpabilité. Et de se dire « Voilà, en fait, c'est un cadeau que je fais à ma fille. » À deux niveaux, d'ailleurs. Le premier niveau, c'est qu'elle va avoir une maman après qui est peut-être plus détendue, plus reposée. Et qui peut-être même va plus lui donner. Parce que comme elle sera sentie un peu coupable, peut-être que du coup, Magali va faire un jeu avec sa fille en plus. Ou aller faire un truc avec son mari. Sinon, crever, épuiser, en revenant de la maison, elle n'a pas le courage de le faire. Ça, c'est une première chose. Et puis, le deuxième cadeau qu'elle fait évidemment à sa fille, c'est qu'elle lui envoie le message « C'est important de prendre soin de soi. » Or, comme parent, c'est quand même quelque chose qu'on a envie d'envoyer comme message à notre enfant. C'est que ce soit comme maman ou comme papa. C'est que notre enfant ne soit pas tout le temps en train de se mettre des choses pour les autres. D'avoir une vie où il fonctionne simplement. Mais qu'au contraire, il y ait des moments où il soit conscient de ses besoins et qu'il puisse les prendre en charge. Et donc, à force de prendre en charge peut-être les besoins de sa fille ou de son compagnon, et à s'oublier elle-même, on dit que les enfants font ce qu'ils voient plus que ce qu'ils entendent. Et donc, la fille est en train de voir une maman qui est dans le sacrifice peut-être, qui est épuisée tout le temps. Et donc, le message qui passe n'est pas forcément un message qui va épanouir sa petite-fille. Et donc, si pour elle, ce qui est important, c'est que sa petite-fille soit épanouie plus tard, c'est important de lui montrer comment on fait quand on veut être épanouie et lui montrer que peut-être ce style de moment pour soi, alors ça peut être quelques jours au soleil, ça peut être aussi simplement une soirée avec des copines, ça peut être partir en amoureux aussi, en laissant la petite chez les grands-parents ou ailleurs quand c'est possible. Et donc, ce sont tous des moments de ressourcement. Et en fait, on est en train d'apprendre en même temps à nos enfants comment on se ressource et apprendre à nos enfants que c'est important de se ressourcer. Ce qui sont quand même des apprentissages importants pour l'épanouissement personnel. Et c'est vrai que Magali, ici, elle avait tendance à repousser aussi ce moment-là, de dire ça ne va pas être le bon moment maintenant, je le ferai plus tard, etc. Et à force de repousser aussi, on tombe un peu dans un cercle vicieux où si elle est déjà un petit peu fatiguée maintenant, et on est très très loin du burn-out, parce que parfois certains colleraient rapidement une étiquette là-dessus, ce n'est pas du tout l'objet. Mais en même temps, il faut pouvoir quand même être attentif à son seuil de fatigue et se dire, non, là, j'écoute mon corps, j'en ai vraiment besoin. Et comme tu dis, ça ne doit pas forcément être tout de suite une semaine de vacances. Et ça peut commencer par une soirée entre copines ou par une balade en forêt seule qui nous permet de nous ressourcer, de retrouver de l'énergie pour pouvoir être véritablement après présent avec son conjoint et son enfant. Et c'est sûr que si on laisse les choses aller et qu'on ne le fait pas, et qu'on se dit, je ne peux pas me le permettre par rapport à mes valeurs, famille, je ne peux pas me donner ces deux jours-là, on pourrait très bien se retrouver qu'un jour, un mois, six mois plus tard, à chaise dans son lit, n'a plus pouvoir du tout s'occuper de sa famille. Et que finalement, l'enfant, le conjoint, sont perdants, en fait, alors qu'on a voulu les préserver. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que les gens qui se sacrifient, même par rapport au boulot, des personnes qui disent, je ne peux pas lâcher mon boulot, je ne peux pas lâcher mon boulot, finalement, à force de ne pas vouloir prendre de temps en temps un jour de congé ou rentrer un jour plus tôt, à un moment, ils lâchent complètement leur boulot. Parce qu'en fait, ils sont, et là, on parle de burn-out. Donc, c'est vrai que c'est important. Et puis, c'est important aussi de le faire au moment où j'ai encore l'énergie pour m'organiser ce week-end, tous ces trois jours. Parce que sinon, à un moment donné, on est tellement fatigué que ce n'est même pas qu'on se sent coupable à le faire, c'est qu'on n'est même plus capable de le faire. Et donc, là aussi, on part vers une pente qui est moins jolie, je dirais. Donc, on espère avoir répondu de cette manière-ci, et juste avant les vacances d'automne, à la question de Magali. Ce qui nous permet aussi de lancer un petit appel. Si vous aussi, vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans ce podcast, eh bien, il y a plusieurs moyens pour nous contacter. Soit vous le faites sur votre application de podcast où il y a des commentaires qui sont possibles. Soit vous passez par la page Instagram de Virage, qui est Virage Psychologie. Et donc, là, vous, vous envoyez un message ou vous commentez une des publications podcast. Et puis, il y a aussi moyen, Marina, de te contacter par mail. Oui, tout à fait. Donc, en écrivant à info, info singulier, arrobase virage, au pluriel, tiré formation, au pluriel, point com. Et là, vous avez l'occasion de nous écrire des mails, enfin, quel qu'il soit, d'ailleurs, même d'injure, si vous préférez et si ça vous soulage. Mais, a priori, plutôt avec des sujets qui pourraient vous intéresser et qui nous permettront de répondre à vos questions. Et on sera très heureux de vous lire et de pouvoir éventuellement poursuivre avec ces sujets. Tout à fait. À bientôt. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada